Frères et sœurs, j'ai retenu pour notre méditation ce matin un passage du livre de la Genèse, un passage qu'il faut lire avec crainte et tremblement quand on est prédicateur, car c'est au chapitre 32, un récit mettant en scène Jacob en lutte avec un personnage mystérieux au long d'une nuit longue et douloureuse pour Jacob. Au commencement de cette histoire, pour ceux qui ne connaissent pas bien Jacob, il y a donc cet homme qui s'appelle Jacob et qui a volé la bénédiction qui était en principe dévolue à son frère, Esaü. Jacob a réussi à arracher cette bénédiction à la barbe de son frère, en quelque sorte, en se faisant passer pour lui auprès de leur père, Isaac, qui était vieux, avancé en âge et qui ne voyait plus très bien. Cela signifie que nous pouvons imaginer à quel point entre Jacob et Esaü ce n'était pas l'amour tendre. Nous pouvons imaginer à quel point Esaü pouvait en vouloir à Jacob et pouvait même en vouloir à sa vie. Nous pouvons imaginer à quel point la vengeance pouvait être une sorte de leitmotiv incitant Esaü à retrouver son frère et à s'occuper de son cas. Et justement, au point où nous en sommes de l'histoire, au chapitre 32, Esaü n'est pas loin. Et il marche à la rencontre de Jacob, accompagné de 400 hommes. Alors Jacob a fait le nécessaire pour essayer de préserver au mieux sa famille, ses intérêts. Il a envoyé quelques offrandes au devant de lui, espérant ainsi apaiser le courroux de son frère. Il a fait traverser la rivière Jabbok, qui était la dernière barrière qui le sépare de son frère. Il a lui-même traversé avec femmes et enfants. Et tous ayant traversé cette rivière, voici ce que nous rapporte ce texte. C'est au chapitre 32 du livre de la Genèse, à partir du verset 25. Jacob resta seul. Alors, un homme se bâtit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève ». Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ». L'homme lui dit « Quel est ton nom ? » Il répondit « Jacob » et l'homme reprit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur ». Jacob l'interrogea en disant « Je t'en prie, indique-moi ton nom ». Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit, là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel, Jacob boitait de la hanche, et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Alors, Jacob leva les yeux, et vite arrivait Esaü, accompagné de quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel, et les deux servantes. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants, et ensuite Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Alors, Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et lui donna un baiser, et ils pleurèrent. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et Sœurs, dans notre recueil de chants, louanges et prières, au Cantique 190, je vous propose de chanter l'estrophes 1, 2 et 3, pour faire monter par notre chant une prière à Dieu. Cantique 190. C'est ce que je vous propose de chanter l'estrophes 1, 2 et 3, pour faire monter par notre chant. C'est ce que je vous propose de chanter l'estrophes 1, 2 et 3, pour faire monter par notre chant. C'est ce que je vous propose de chanter l'estrophes 1, 3, pour faire monter par notre chant. C'est ce que je vais faire grossiser Naruto, la grâce in của achieve 10, 3, 2 et 3, pour faire monter par notre chant. ... ... Dieu notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui as fait crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes hors de ton peuple, toi qui as murmuré la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui as mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure et qu'elles deviennent pour nous ta parole. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste seul. Il reste seul parce qu'il a encore un passage à effectuer. Ce passage s'accomplit à l'occasion de cet épisode assez mystérieux, peut-être l'un des plus mystérieux, les plus opaques de la Bible. Parce que c'est un épisode qui se déroule d'abord au cœur d'une nuit qui cache ses héros. C'est une nuit pendant laquelle deux hommes vont lutter dans la poussière, comme le suggère le texte hébreu. C'est un duel, un duel sans soleil, un corps à corps contre le sol. Et cette nuit a tout pour ressembler à un véritable cauchemar. C'est la lutte d'un homme avec un inconnu, un ennemi non identifié. C'est la lutte d'un homme qui est donc Jacob, quelqu'un qui est familier pour le lecteur de la Bible, mais Jacob qu'on ne distingue plus. Les deux protagonistes sont en quelque sorte fondus dans des pronoms personnels. Il, lui. Le cauchemar est fait de confusion. Tout se couvre de la poussière du sol qui s'ajoute à l'obscurité qui enveloppe les héros de l'affaire. Jacob était resté seul. Jacob avait effectivement passé le jaboc, mais il lui restait un autre passage à effectuer. Ce passage, nous en découvrons l'issue à l'autre bout du récit. Il s'agit de la rencontre entre ces deux frères qui étaient devenus ennemis. Avant cette nuit-là, avant cette nuit terrible, Jacob et Esaü étaient donc séparés par ce que nous pourrions appeler un conflit. Et au terme de cette nuit, nous l'avons entendu, peut-être un peu surpris pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, au terme de cette nuit, à l'issue de ce passage, Esaü et Jacob sont de nouveaux frères. Au terme de cette nuit, cette fois, c'est eux qu'il n'est plus possible de distinguer, enlacer qu'ils sont dans un même pleur. Alors voilà ce que ce texte opaque nous révèle. Il nous révèle que pour passer du conflit à la réconciliation, il a fallu passer par cette nuit dont, en fait, nous savons bien peu de choses. Jacob s'est battu, et nous découvrons qu'il s'est battu, en fait, avec Dieu. Jacob a été blessé à la hanche, de telle façon qu'il ne puisse pas fuir, mais soit bien dans l'obligation d'affronter Esaü. Et puis, surtout, Jacob n'est plus Jacob. Il est désormais Israël. Jacob est mort pour devenir Israël. Cela signifie qu'en cette nuit-là, Jacob est devenu un autre. Et c'est cela, je pense, qui a permis la réconciliation. Parce que le Jacob, d'avant le Jaboc, le Jacob qui avait réussi à voler la bénédiction de son frère, le Jacob un peu filou, eh bien, ce Jacob-là n'aurait jamais pu se réconcilier avec son frère Esaü. Jamais. Et ce texte, je crois, nous dit que réconciliation, cela veut dire mort et résurrection. Parce que si Jacob était resté le même qu'avant, s'il était resté le même, l'histoire se serait toujours répétée. Elle se serait répétée à l'infini. Cela aurait toujours été la même histoire. Parce que la vérité est que dans un conflit, si personne ne change, alors rien ne change. Et le conflit peut se poursuivre à l'envie, indéfiniment. ne pas changer, rester le même, voilà ce qui assurément tue tout espoir de réconciliation. Et voilà ce qui est nécessairement mortel. Voilà aussi pourquoi il ne suffisait pas que Jacob passe le Jaboc. Comme d'autres traversèrent le Rubicon. pour retrouver son frère, il fallait aussi franchir Dieu en quelque sorte. Il fallait en quelque sorte traverser Dieu. Une traversée de haute lutte. Et si Jacob a dû lutter avec Dieu, c'est parce que seul Dieu était assez fort pour changer Jacob. Jacob a dû lutter avec Dieu parce que Dieu seul est assez fort pour nous changer véritablement, pour nous changer en profondeur de telle sorte que nous puissions changer un peu le cours de l'histoire et que nous ne soyons pas toujours dans cette logique de la répétition. Oui, il fallait que Jacob lutte avec Dieu parce que seul Dieu est assez fort pour nous assouplir un peu, pour nous attendrir un peu, pour nous rendre plus souples de telle manière que nous puissions effectivement nous réconcilier et que nous ne soyons pas un bloc de marbre contre un autre bloc de marbre. sans Dieu, Jacob serait resté Jacob. Jacob serait resté Jacob avec ses propres forces, avec ses ruses, avec ses entourloupes, avec ses combines, ses angoisses, avec ses peurs bien légitimes à vrai dire. Jacob serait resté Jacob avec ses préjugés, avec ses vieilles querelles, avec ses vieilles rancunes. Jacob serait resté Jacob inlassablement arc-bouté sur ses positions, arc-bouté sur sa vision de l'autre, sur son image d'épinal. et justement, ce que fait Dieu, c'est de substituer à cette image d'épinal une autre image possible, avec un autre regard. Il fallait donc l'aide décisive de Dieu pour que Jacob puisse évoluer suffisamment afin de se réconcilier avec Esaü. Et nous l'entendons dans ce texte, cette réconciliation n'est pas une réconciliation de façade. C'est une réconciliation qui intervient en profondeur dans les deux êtres concernés. Nous avons toutes et tous assisté certainement plusieurs fois à des réconciliations. Nous avons vu des poignées de main, des accolades, et même parfois des embrassades. Mais rares ont été les situations où des larmes ont été versées. Et pourtant, Esaü courut à la rencontre de son frère et l'embrassa. Il se jeta à son cou, lui donna un baiser et ils pleurèrent. Un baiser sans pleurs. Une réconciliation sans pleurs, ce n'est pas de la réconciliation, c'est de la diplomatie. Alors, ce récit biblique nous rappelle, au cas où nous l'aurions oublié, à quel point pour vivre et vivre heureux, il s'agit de lutter. Car cette réconciliation n'intervient pas sans qu'il y ait une lutte terrible au préalable. Ce récit biblique nous rappelle que si nous voulons arrêter de tourner en rond dans notre vie, si nous voulons vraiment avancer, si nous voulons vraiment que ça aille mieux dans notre quotidien, alors il faut lutter et il faut se battre. Ce texte biblique, avec d'autres, nous met en garde contre une vision un peu trop idyllique d'un monde où il suffirait de cueillir les fruits du bonheur à notre disposition, à peine s'il faut tendre le bras. la foi elle-même ne saurait nous dispenser de mener ces hautes luttes nécessaires. Il faut lutter parce que si nous cessons de lutter, alors cela signifie que nous acceptons les choses telles qu'elles sont. Si nous cessons de lutter, cela signifie que nous acceptons que les choses en restent en l'état, à jamais, indéfiniment. Et nous en discutions tout à l'heure encore avec mon collègue. Par exemple, accepter gentiment quand on est haïtien ce qui arrive, eh bien, c'est accepter que ce soit normal. C'est accepter que cela fasse partie de l'ordre des choses et qu'il n'y ait rien à faire contre cela. Et le pasteur Pernault avait raison de dire, c'est un peu comme Job qui dit lorsque tout lui a été pris, lorsqu'il a tout perdu sauf la vie, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de Dieu. Eh bien non, cela n'est pas concevable dans une perspective chrétienne. Nul honnête croyant ne serait se contenter de cet état du monde, car ce monde ne tourne pas encore à la perfection. Nul honnête croyant ne serait aujourd'hui baisser les bras parce que rendre les armes reviendrait à se soumettre à l'ordre actuel des choses. Ce serait se soumettre à ce qui est là tel quel, considérant qu'on ne peut pas mieux faire, considérant que le monde ne peut pas aller mieux, considérant que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire mieux. mais la vie est une lutte, nous rappelle ce texte biblique. Lutte contre tout ce qui cloche dans notre monde et parfois c'est contre nous-mêmes qu'il s'agit de lutter. Lutte contre nous-mêmes parfois, lutte pour faire advenir cette vie que Dieu espère tellement mais pas à n'importe quel prix nous apprend ce passage biblique. Parce qu'évidemment, lutter pour la vie, la lutte pour la vie a des accents de théorie de l'évolution. C'est d'ailleurs une expression utilisée par Charles Darwin qui désigne le fait que les membres d'une même espèce sont en concurrence les uns avec les autres pour survivre car il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde il n'y a peut-être pas assez de bien de subsistance pour tout le monde alors mieux vaut se battre pour assurer sa place au soleil sur le dos du voisin. La lutte pour la vie ou pour la survie est aussi liée dans cette théorie de l'évolution à un autre aspect la sélection naturelle la sélection naturelle qui consiste dans le fait que ce sont les êtres les mieux adaptés à leur milieu naturel qui s'en sortent les autres disparaissent. Notre texte biblique propose une alternative à cette vision du monde certes il est question de lutte pour la vie mais pas d'une lutte qui serait les uns contre les autres. Dans cette scène contrairement peut-être à l'idée qu'on s'en fait Dieu n'entre pas dans un jeu de sélection choisissant l'un plutôt que l'autre et d'ailleurs Dieu ne lutte contre personne dans ce texte il ne lutte pas l'un contre l'autre Jacob et Dieu ils luttent l'un avec l'autre et peut-être que ce terme lutter d'ailleurs est ambigu car en français lutter avec peut aussi bien désigner celui qui est notre frère d'armes que celui qui est notre ennemi alors peut-être vaut-il mieux utiliser combattre Dieu combat avec Jacob alors qu'on pourrait penser que Dieu combat Jacob mais non le texte hébreu ne laisse aucun doute à ce sujet ce texte qui utilise la particule im avec et plutôt que le terme et qui introduirait le complément d'objet direct Dieu lutte avec Jacob Jacob lutte avec Dieu mais les deux ne luttent pas l'un contre l'autre le texte le texte biblique entend je crois nous présenter un modèle coopératif là où certains pourraient penser qu'on ne peut décidément pas faire autrement que de supprimer l'autre pour avoir un peu plus de place et être un peu plus heureux oui Dieu propose en quelque sorte un modèle alternatif au modèle que Cain un peu plus tôt avait développé contre son frère Abel Cain frère d'Abel pour régler son problème de fratrie avait tout simplement assassiné son frère au moins la chose était réglée plus de rivalité plus de jalousie tranquille mais voilà il me semble que Dieu propose un modèle alternatif au modèle qui fait un peu western pour sûr il y a un homme de trop dans cette ville le texte biblique nous montre au contraire qu'on ne lutte pas contre mais qu'on lutte avec et cela a de sérieuses conséquences sur notre vie quotidienne cela signifie par exemple qu'on ne lutte pas contre la pauvreté en liquidant les pauvres cela signifie qu'on ne lutte pas contre le chômage avec une bonne petite guerre cela signifie qu'on ne lutte pas contre l'échec scolaire en exécutant les mauvais élèves on ne lutte pas contre les épidémies en euthanasiant ceux qui en sont atteints et si vous aviez quelques doutes en la matière Dieu ne lutte pas contre l'athéisme en massacrant les mécréants lui qui d'ailleurs ne règle pas les problèmes de ce monde à coups de tremblements de terre alors évidemment il ne faut pas non plus avoir une vision trop naïve parfois la lutte pour la vie passe effectivement par une lutte pour la survie et la concurrence avec une autre entreprise qui vise le même marché que la nôtre avec une autre association qui cherche à obtenir la même prestation que la nôtre l'étudiant qui présente le même concours que nous et bien tout cela s'apparente il est vrai terriblement à la lutte pour la survie en forme de sélection mais il ne faudrait pas faire de toutes ces concurrences et de bien d'autres encore d'ailleurs l'horizon dernier de notre modèle de société la lutte pour la vie telle qu'elle se mène à Péniel révèle justement nous l'avons vu que cesser de lutter pour changer l'état actuel du monde des personnes c'est se résigner en quelque sorte à ce que cet état perdure à jamais et qu'il ne puisse jamais être dépassé pour quelque chose de plus juste il est des moments de notre existence où nous arrivons fort heureusement à voir un peu plus loin que cet ordre du monde très humain où pour s'en sortir il vaut mieux essayer d'éliminer l'autre il est des moments de notre existence où nous sentons à quel point nous sommes presque prêts à mettre en oeuvre ce modèle coopératif qui est promu par les textes bibliques ces moments sont en général les moments exceptionnellement tragiques ces moments qui nous désarment tellement par leur intensité par leur violence que notre humanité parfois trop enfouie parfois trop étouffée peut enfin se faire entendre et avec elle Dieu qui nous murmure une autre vision des choses d'autres possibilités le drame que vit actuellement à Haïti nous rappelle par exemple qu'il y a des sentiments qui surpassent fort heureusement les rivalités et les conflits d'intérêts le drame que vivent les Haïtiens actuellement nous rappelle qu'il y a au-dessus de la loi des hommes des lois universelles qui transcendent les intérêts particuliers où pour accomplir le mot d'ordre de l'apôtre Pierre il arrive que les hommes obéissent à Dieu plutôt qu'à l'homme sous-entendu l'homme lorsqu'il n'est pas autre chose qu'un loup pour l'homme oui il y a des moments où fort heureusement nous ne sommes plus ni de droite ni de gauche ni de telle entreprise ni de telle autre ni de telle famille particulière ni de telle autre des moments où il n'y a plus effectivement ni juif ni musulman ni chrétien ni animiste mais où nous sommes tous membres de ce peuple que Dieu accompagne il en va d'ailleurs de même lors des deuils qui nous font relativiser certaines querelles familiales certaines rancœurs certaines inimitiés tenaces et qui nous révèlent l'urgence qu'il y a à se réconcilier à se réconcilier avec ceux dont on s'est éloigné qui nous révèlent l'urgence qu'il y a à aimer sans mesure sans retenue tant que cela est encore possible et l'originalité des textes bibliques peut-être la singularité de Dieu c'est de nous enseigner cela sans attendre qu'il y ait des drames dans notre existence l'éternel est celui qui vient à notre rencontre pour nous provoquer pour que nous changions pour que nous transformions un peu notre mentalité notre comportement et que nous puissions offrir des bras ouverts à celui qui vient à notre rencontre plutôt que de lui tendre un point fermé Dieu qui considère qu'il vaut mieux d'ailleurs réparer avec nos proches les relations qui ont pu se détériorer qui ont pu s'effriter ou se briser avant même d'essayer d'avoir une juste relation avec lui où il se réconcilia avec son frère avant d'aller chercher à offrir une offrande à Dieu le prophète Esaïe Jésus nous dit à quel point il ne faut pas mettre de côté notre prochain mais au contraire à quel point la relation verticale dépend d'une bonne relation horizontale oui la vie est effectivement une lutte et autant en être averti cela évite d'être trop effrayé et de transformer nos nuits de peignel en véritables cauchemars alors qu'en fait ce sont des temps de grâce mais si la vie est effectivement une lutte ce n'est pas une lutte contre un autre c'est une lutte avec l'autre une lutte qui est faite d'une sorte de tension tout à fait créatrice ce genre de tension qui permet de faire surgir quelque chose de neuf d'inédit de beau d'intéressant et d'agréable c'est une lutte faite d'une tension particulièrement féconde à l'image peut-être du film Le Concert où la violoniste en tension avec le chef d'orchestre transcende la partition de Tchaïkovski pour obtenir peut-être l'accord ultime c'est la tension entre les amants qui ensemble transcendent le devoir conjugal c'est la tension entre deux collègues qui ensemble transcendent la tâche qui leur a été confiée c'est peut-être aussi la tension entre une communauté et ses pasteurs qui ensemble arrivent à transcender les mots de la Bible pour faire retentir l'évangile c'est certainement la tension toute palpable dans la peinture de Delacroix sur l'un des murs de l'église Saint-Sulpice une tension au sein de laquelle l'éternel peut faire jaillir une aurore nouvelle sur chaque existence Amen de l'éternel 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 ! de l'éternel de l'éternel ... Sous-titrage FR ?